6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Mourou, bonjour Bonjour On va commencer par le match des Verts aujourd'hui face à l'Ouganda Avant de revenir sur les matchs des autres équipes du groupe G Alors rappelons que c'est la deuxième date, il y a deux dates FIFA Donc il y a le premier match, on l'a joué, on l'a perdu Ça a été une faillite sur le plan tactique, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir On a vu des joueurs perdus, complètement perdus sur le terrain Ne sachant pas se placer notamment, un milieu de terrain inexistant Des attaquants se marchant sur les pieds Un côté droit où l'absence de l'Eat Mahal s'est faite sentir Des joueurs qui ont perdu le fil du match Ça, c'est le premier match Aujourd'hui, il est passé, ça y est, c'est fini On a perdu, le résultat est là Il faut tirer les conclusions de cette rencontre Et aujourd'hui, on affronte L'Ouganda L'Ouganda, quand on regarde l'histoire Des deux confrontations Il n'y en a pas eu des milliers, il y en a eu douze confrontations On est largement devant Concernant cette équipe ougandaise D'ailleurs, la dernière victoire La dernière fois, on les avait battus en coupe d'Afrique Des nations éliminatoires de la coupe d'Afrique Des nations La rencontre ne s'était pas jouée à Kampala Elle avait été délocalisée du fait que le stade Nelson Mandela N'était pas homologué Aujourd'hui, face à l'Ouganda, il va falloir gagner Il va falloir remporter cette rencontre On doit avoir une équipe Beaucoup plus équilibrée Petkovic est obligé d'apporter des changements Sur la liste retenue Ça va être très compliqué L'absence de Bernassal reste inexpliquée Sur le premier match On devrait le voir aujourd'hui au milieu de terrain Notamment dans l'animation Brahma devrait en principe Occuper ce côté gauche Seul Puisque Brahimine n'est pas là Il avait joué en électron libre Lors du dernier match On doit avoir un attaquant type devant Bounja devrait être titularisé d'entrée Et puis Guiri qui était complètement perdu Sur ce poste de 9,5 Il ne savait pas où se positionner Il devrait également occuper Être beaucoup plus excentré Voilà un petit peu sur les changements Qui devraient intervenir La défense Je pense qu'avec Nouri Atal vont être reconduits La charnière centrale également Devraient être reconduite Et dans les buts On doit retrouver Mandrea On va écouter tout d'abord les joueurs C'est Hadjem Le joueur de l'équipe nationale Sur cette rencontre On arrive avec un état d'esprit Je ne vais pas dire revanchard Mais avec un goût amer Vu qu'on a perdu à la maison Ça veut dire On vient ici pour chercher la victoire Et pour venir chercher des points C'est important Le peuple algérien nous attend Ils étaient déçus de la défaite Maintenant il faut qu'ils nous soutiennent On est toujours ensemble Dans la défaite comme dans la victoire Inch'Allah là ça sera dans la victoire Oui on est toujours ensemble Ça c'est sûr La déception elle est là Elle était grande la déception Lors du premier match Mais aujourd'hui il faut l'oublier Il faut encourager les joueurs Il faut les pousser Il faut aller chercher un résultat La qualification n'est pas compromise Mais on a brûlé un joker Lors du dernier match Et maintenant on va écouter L'entraîneur ougandais Qu'on connait bien en Algérie C'est l'entraîneur Paul Put Je connais quand même Algérie Ils ont beaucoup beaucoup de joueurs Qui sont notamment de haut niveau Qui ont une bonne équipe Mais nous on joue à domicile C'est nous qui devons essayer De faire notre maximum D'affronter l'Algérie On sait leur qualité On sait bien Ce qu'ils sont capables De jouer leur jeu Alors c'est à nous De trouver la clé Pour mettre la difficulté Sur l'Algérie Voilà le Disons-le La photographie de cette rencontre Entre l'Algérie Et l'Ouganda Le match se joue à 17h Ca sera en direct Sur les ondes d'Algérie Châne 3 En d'autres termes A Kampala Faudra pas perdre Pour ne pas entamer Nos chances de qualification De défaite C'est Je vous le dis tout de suite Serait synonyme On se complique un petit peu la vie Pas qu'un petit peu Un petit peu C'est beaucoup Beaucoup Vous compliquez la vie Vous retrouvez vraiment En difficulté A 20h il y aura Guinée-Mozambique C'est ça Je termine juste Sur les matchs d'aujourd'hui Alors pour Ce qui concerne notre groupe A 14h Il y aura Somalie-Botswana La Somalie Compte 0 points Le Botswana Déjà éliminé Botswana Compte 3 points Et puis un peu plus tard Vous l'avez annoncé A 20h La Guinée Qui nous a battus Affronte Le Mozambique Les deux équipes Ont 6 points Le reste du programme Pour la journée d'aujourd'hui La Guinée équatoriale Dans le groupe H Affronte le Malawi Dans le groupe A On retiendra Guinée-Bissau Égypte et l'Égypte Qui écrasent ce groupe 3 matchs 3 victoires Pour les Égyptiens Qui totalisent 9 points Ils ont 5 points d'avance Sur leur poursuivant Immédiat Ça vous donne une idée Que cette équipe égyptienne Est en balottage Très favorable Pour se qualifier A la phase finale De la Coupe du Monde Et puis toujours Dans ce groupe A Le Burkina Faso Sera opposé Au Sierra Leone Dans le groupe C Il y aura Bénin-Nigéria Le Nigeria Qui reste sur une contre-performance Je le rappelle Contre l'Afrique du Sud Ils avaient fait un match nul Un but partout Les Nigériens En difficulté également Et ça sera un derby Bénin-Nigéria Je rappelle que les deux pays Sont voisins Dans le groupe I Le Ghana Affronte la République Centrafricaine Les résultats d'hier Si vous ne les avez pas encore Dans le groupe H On retiendra La victoire En déplacement Du Liberia Face à Sao-Tome et Principe Dans le groupe A Djibouti A fait match nul Contre l'Ethiopie Un but partout Dans le groupe B Le Sénégal Se relance dans ce groupe Après un nul à domicile En battant la Mauritanie Un but à zéro A Nouakchot Alors que la République Dans ce groupe La République démocratique Du Congo Et le Togo Ont fait match nul Un but partout Et puis la Tunisie Dans le groupe H A fait match nul Zéro à zéro En Namibie Les Tunisiens Il y a également Également en ballotage Favorable pour une qualification A la phase finale De la Coupe du Monde Voilà pour les différentes rencontres d'hier Les résultats des rencontres d'hier Et les matchs au programme De cette journée Je rappelle que le match sera En direct Sur les ondes D'Alger Chien 3 A partir de 17h Et ce en compagnie De Charben Merskan C'est un match très important Aujourd'hui également C'est bien Il y a un club En l'occurrence Dans ce partenariat D'échange D'échange en matière De formation Et quand on regarde Également Le Paris Saint-Germain Cette équipe Qui a cette capacité Parce qu'elle bénéficie Du bassin Parisien Où il y a une forte densité De joueurs Et chaque année Vous avez en matière de formation Ça reste une référence Et donc Ça c'est un point important Il y a en principe Prévu au programme Un match Entre le Paris Saint-Germain Et le Mouldier d'Alger La date n'a pas encore Été décidée Et puis En matière de formation On retiendra Que le Mouldier d'Alger Puisqu'ils ont un centre De formation A Zéralda Ça va leur permettre De gagner du temps Et de s'appuyer Sur ce qui est déjà fait Ailleurs Et qui reste Une référence Voilà un petit peu Sur cette annonce Qui devrait intervenir Aujourd'hui Concernant L'équipe du Mouldier Le champion d'Algerie En titre Qui ira défendre La saison prochaine Les couleurs algériennes Dans la plus prestigieuse Des compétitions africaines Qui est la Champions League Africaine De la lutte Parce qu'on s'approche Des Jeux Olympiques Je rappelle Le coup d'envoi Le 27 juillet prochain Alors c'était le dernier jour De la World Series Qui se déroule A Budapest en Hongrie Et qui a vu L'entrée en liste De plusieurs lutteurs algériens Dans la spécialité Reste la lutte gréco-romaine Bachir Sidazala Qui reste une chance De médaille Dans la catégorie De 87 kilos Et bien lui Est monté sur le podium A la troisième place Synonyme de médaille de bronze Il s'est qualifié Jusqu'au quart de finale En battant le Colombien Minos Milo Avant de chuter En quart de finale Face au bulgare Alexandre Novikov Qui n'est autre Que le vice-champion Du monde En titre Drish Hawes Justement Nous parle De cette confrontation Le directeur technique National Il revient sur ce combat Et le parcours De Bachir Sidazala Il est contacté Par Ali Hammouch Il a fait une belle journée De compétition Après avoir battu Au premier tour Un adversaire colombien En quart de finale Il est tombé Face au vice-champion Des mondes Le bulgare Novikov Il a fait un très beau combat S'est sonné Le manque de compétition Il aurait pu Gagner ce combat Facilement Mais c'est ça C'est le haut niveau N'oublions pas Que la plupart La plupart Des athlètes Qui sont ici Sont qualifiés Aux Jeux Olympiques C'est une véritable Répétition générale Mondiale Et olympique Avant les Jeux Olympiques De Paris Voilà C'était le directeur Technique National A la Fédération Algérienne De lutte gréco-romaine Monsieur De lutte associée Pardon Monsieur Drish Hawes C'est plus juste On rectifie un résultat On rectifie Parce que je l'ai donné D'ailleurs je ne sais pas pourquoi C'est la république démocratique Du Congo Qui a battu le Togo Un but à zéro C'était en élimatoire De la coupe du monde Et puis on rappellera également Qu'en tennis C'est Alcaraz Laissez moi faire du Maman de Bourre Rappelez-vous ce que je vous disais hier Maman de Bourre Je vous ai dit Alcaraz sera sacré Demain Premier Roland-Garros Pour l'Espagnol Troisième tournoi Du Grand Schlem Plus jeune joueur A s'être imposé Sur trois surfaces Différentes Il a remporté L'US Open Et il a remporté Wimbledon Et aujourd'hui Il inscrit son nom L'Espagnol Il rejoint Les tennismens espagnols Qui ont gagné Le plus célèbre d'entre eux Reste Nadal 14 fois Et il a battu Alcaraz Dans une rencontre Dans une opposition Qui a tenu Toutes ses promesses Avec des renversements De situation Mais on a vu Sur les deux derniers sets Comment est-ce que Alcaraz A complètement atomisé Zverev Et puis on reviendra Également Donc première victoire Zverev Qui n'a toujours pas gagné A 27 ans Un tournoi Du Grand Chelem Alors qu'il a Toutes les dispositions Il a gagné Les 6 Masters 1000 Et on l'attendait Sur un tournoi Du Grand Chelem Finaliste à chaque fois Mais il ne gagne pas Et puis on reviendra Verstappen Qui s'impose Au Grand Prix du Canada Avec un Grand Prix A rebondissement Je le rappelle Les McLaren également Qui se positionnent Et les Mercedes Qui complètent Le podium Un mot Pour revenir sur une discipline Le handball Il y a un championnat Du monde Des U20 Qui aura lieu Très prochainement Où l'Algérie Va participer Seul problème Elle va participer Oui Mais il faut se donner Les moyens D'aller défendre Les couleurs algériennes Je rappelle que cette participation On est passé 5ème Au championnat d'Afrique Pour pouvoir se qualifier Se donner les moyens Ça veut dire Se préparer Dans les meilleures conditions Or Ce n'est pas le cas Aujourd'hui Pourquoi ? Pour la simple raison On le savait depuis 5-6 mois Qu'on était qualifié On n'a aucun stage de préparation Si ce n'est le dernier Tout juste avant la compétition C'est à dire Qu'on va emmener Notre équipe nationale féminine Sur un championnat Du monde d'espoir Où les filles Vont ressortir Complètement traumatisées Parce qu'il est dit Aujourd'hui Que le niveau reste élevé Avec ce niveau de préparation Vous ne vous donnez pas Toutes les chances Pour représenter De la meilleure des manières L'Algérie Et le drapeau national Il est important Participer pour participer On n'est pas dans l'esprit De Coubertin L'esprit de Coubertin Ça fait longtemps C'est terminé Aujourd'hui Vous allez représenter Une nation Pour cela Vous devez vous donner Les moyens Pour aller représenter Votre pays De la meilleure manière Possible Je rappelle juste Que le président de la république Qu'est-ce qu'il avait dit Concernant les jeux olympiques Il avait dit On va donner les moyens Pour que nos athlètes Et ce qui a été fait Se prépare Dans les meilleures conditions Nos filles ne vont pas Aux jeux olympiques Elles vont à un championnat Du monde Et c'est la représentativité Du pays Je suis désolé A ce niveau-là On n'a pas le droit De badiner Avec une représentation Ou une participation On ne défend pas Sa personne On défend Les couleurs D'une nation Et il est très important De revenir Sur cet aspect-là Sur le fait Qu'aujourd'hui Eh bien Sur le handball Notamment Où nous étions On ne va pas refaire L'histoire L'histoire Encore une fois Du handball Où nous étions La première nation Du continent Pour au fur et à mesure Ces dernières années Eh bien Vraiment reculer Et laisser la place A l'Egypte A la Tunisie Et le fossé Est en train Est en train De se creuser Si on continue A fonctionner On est en train De continuer A fonctionner Sur des schémas Qui sont complètement Dépassés Il fallait le souligner On ne me dira pas demain On ne savait pas Oui On le sait Et le ministère De la jeunesse Et des sports Sur cette question-là Doit intervenir Doit regarder de près Les dossiers de sortie Doit se poser Les bonnes questions En ce qui concerne La représentativité De l'Algérie